Nice continue sa transformation en ville jardin avec 36 hectares de verdure supplémentaires et un objectif de 70 hectares de plus d'ici 2026. Outre l'extension de la promenade du Payon et la création d'un grand parc à l'ouest, de nouveaux jardins dans différents quartiers vont être aménagés comme Saint-Jean d'Angélie, Jeanne d'Arc ou Encortiole. Végétaliser la ville ça permet de lutter justement contre ces températures qui sont très élevées et ça permet aussi d'offrir ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur pour les Niçois et les Niçois. Les projets c'est un des jardins dans tous les quartiers voilà il s'agit pas de privilégier un quartier plus qu'un autre. Je vous annonce que nous allons faire celui du Castel des Deux Rois parce que l'emprise minéralisée au milieu est complètement obsolète aujourd'hui et que nous allons faire une forêt d'arbres au Castel des Deux Rois. Par ailleurs l'aménagement des trames vertes se poursuit, les couloirs de bus soit six kilomètres de chaussée libérés par la livraison de la ligne 2 du tram ont été aménagés en promenade verte avec une piste cyclable. Nous avons fait la première Maréchal Joffre Pastorelli qui a été livrée en 2019. L'avantage c'est qu'on a appris de cette trame verte pour pouvoir corriger. Aujourd'hui nous avons pratiquement terminé celle de La Liberté, Grimaldi, La Bufa, Dante et vous avez vu le résultat avec des pistes cyclables qui sont protégées avec l'espace piéton et bien évidemment avec une végétalisation qu'on aurait pu ne pas imaginer il y a de cela quelques années en arrière et ça c'est une vraie réussite. Et puis là maintenant avant la fin de l'année nous allons attaquer la trame verte Joffredo. Au total l'aménagement des trois axes permettra la plantation de 1000 arbres et 9000 arbustes. Nous allons déjà junker. Sous-titrage Société Radio-Canada